Monsieur Escande, nous avons appris ce matin qu'après deux mois de répétition et à quinze jours de la Générale, Robert Hirsch renonçait à son rôle de Don César de Bazan dans Ruy Blas. Pouvez-vous nous en donner les raisons ? Non, rien de bien grave. Simplement quand deux fortes personnalités, comme celle de M. Rouleau et celle de M. Hirsch, se heurquent, il arrive vraiment que ça n'appelait des étincelles, vous imaginez bien. Il n'avait pas la même conception du personnage. Et Robert Hirsch, très intelligemment et très gentiment, a préféré renoncer au rôle que de suivre les directives, il faut bien le dire, de M. Rouleau. Ça n'est pas extrêmement grave pour la comédie française, malgré l'immense talent de Robert Hirsch. Dans cette maison, vous savez, il n'y a pas de vedettes, il y a des acteurs, c'est une troupe complète. D'ailleurs, nous avions tout prévu, puisque depuis longtemps, il y a plusieurs distributions de Ruy Blas. Que par exemple, M. Falcon va jouer lui-même Ruy Blas dans quelques jours à la place de M. Destoup. Il a préféré laisser à son jeune camarade la joie de jouer en premier. D'autre part, M. Chaumet doit jouer dans sa liste à la place de M. Roury. Et M. Jean-Pierre, dont vous connaissez le très grand talent aussi, avait été distribué dans ses arts de bazar. Jean-Pierre, comment avez-vous appris la nouvelle que vous remplaciez Robert Hirsch ? Hier matin, par téléphone, l'administrateur m'a téléphoné, Raymond Rouleau aussi. Ils m'ont demandé de venir très vite au théâtre. J'ai cru comprendre qu'il se passait quelque chose, bien entendu. Je suis venu et les deux m'ont dit, ben voilà, tu répètes demain. Alors, j'ai dit, ben là. Est-ce que cette nouvelle vous a pris au dépourvu ? Pas tellement, parce qu'avant les vacances, avant de partir en vacances, j'avais déjà eu des contacts assez nombreux avec Raymond Rouleau pour le rôle de Don César, auquel j'étais destiné après Robert, puisque la tournée de la comédie française qui part pour l'Amérique du Nord en février m'obligeait à remplacer Robert dès le mois de février prochain. Donc, au fond, je joue un peu plus tôt que prévu, je gagne quatre mois sur le terme. Et malgré tout, je pense que vous restez beaux amis avec Robert Hirsch. Avec Robert, il n'est pas question de quoi que ce soit d'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada